Nous vivons actuellement une période dramatique durant laquelle tout semble s'accélérer de plus en plus, pour laquelle tout ce qui fait notre identité, notre culture, notre civilisation même, semble devoir s'effacer, disparaître, être détruit, sous le rebond compresseur de cette idéologie que l'on appelle la cancel culture, et selon laquelle le passé serait mauvais, serait détestable, devrait être éliminé au profit d'un utopique monde meilleur. Ceux qui sont un peu réalistes se rendent bien compte, dans les circonstances actuelles, que ce monde meilleur promis par les progressistes est au mieux une illusion, au pire, la fin de notre civilisation. Alors, j'aimerais, puisque nous sommes à quelques jours de Noël, appeler tous les Français attachés à leur histoire, à leur culture, à leur identité, j'aimerais vous appeler tous à poser un geste fort, un geste significatif, qui servirait à préserver un pan essentiel de notre France chrétienne, de cette France dont nous sommes les héritiers. Ce geste que je vous appelle à poser, c'est un geste tout simple, que nos ancêtres, nos parents, nos grands-parents, pendant des générations, ont tous posé de façon rituelle chaque année, durant la nuit de Noël. A savoir, non pas d'abord partager un réveillon et s'échanger des cadeaux, mais d'abord participer à la messe de minuit. Cette messe tout à fait unique dans l'année, où les chrétiens se réunissent pour fêter la naissance de cet enfant qui est Dieu, Dieu qui vient, qui se fait homme pour venir nous sauver, nous sauver du mal, du péché et de la mort. Pendant des générations, nos ancêtres, en cette nuit de Noël, se regrouper dans l'église de leur village, de leur ville, pour, au milieu de la nuit, dans le silence, célébrer cet événement incroyable qui est au fondement, à la racine de notre civilisation. Alors je vous appelle, cette année en particulier, à poser ce geste fort, que vous soyez croyant ou non, que vous soyez baptisé ou non, pratiquant ou non, à vous unir à cette oeuvre civilisationnelle, à ce moment très fort de civilisation, à savoir participer à cette messe de minuit.